et c'est là tous ici Kim j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans ce titre je tiens à vous préciser que je suis mécontent de la caisse d'épargne et oui le point négatif c'est le titre de la vidéo je suis mécontent de la caisse d'épargne donc avant de commencer cette vidéo je tiens comme à chaque fois à vous demander si vous le souhaitez c'est pas une obligation mais vous pouvez le faire ça me serait très bénéfique pour que je puisse savoir si vous êtes satisfait de mon travail ou pas vous contribuez à la chaîne à partir de petit onglet magasin qui se trouve juste en dessous du titre vous achetez un petit t-shirt vous achetez une petite tasse ou bien vous achetez un autocollant un sticker ce que vous pouvez coller sur votre smartphone et vous me ferez plaisir de je puisse voir que vous êtes satisfait de mon travail alors nous allons voir pourquoi je suis mécontent de la caisse d'épargne c'est parti alors que maintenant d'ici quelques jours ça fera deux mois que je suis en compte principal à la caisse d'épargne une visa classique quasi systématique qui m'a été apporté pour que je puisse apprendre à gérer mes ressources comme me l'avait annoncé le banquier qui aucun j'ai pu faire le test avec une carte quasi systématique pour vous et qui à ma demande de surclassement de carte bancaire le banquier accepte mais au niveau des plafonds n'accepte pas là on a tout de suite senti de mon entourage que la banque me discriminer discriminer par rapport à mes ressources je suis micro entrepreneur je suis indépendant je bosse dans le domaine de la banque de la fin tech pour vous faire des tests je ne suis pas banquier moi même et je vous apporte ce que moi je prends en charge sur les tests mes avis mes retours au niveau du test que je fais niveau du service bancaire je prends suivi pour vous alors la caisse d'épargne qui est une banque physique qui est la toute première banque est arrivé en france qui depuis des années des années et des années qu'elle est là elle a vu diverses changements dans son domaine qui cette année on remarque que nous sommes vite discriminés au niveau de nos ressources voilà donc aujourd'hui j'ai une carte visa classique donc je vais vous la présenter je l'ai reçu aussi elles ont toutes le même design donc le niveau design déjà je leur mettrai la note de 4 4 parce que tout simplement les visas classiques et aucune ne peut se faire différencier car si vous avez un voisin qui dispose d'une visa classique et qu'il est en quasi systématique et que vous vous avez la visa classique au jour le jour là vous ne pouvez nullement différencier la carte bancaire celui peut vous dire qu'il a un type de carte quasi systématique là je trouve que le visuel pour les cartes visa classique qu'ils ont mis en place c'est à revoir c'est complètement du gros et n'importe quoi au niveau design aucune des cartes ne peut se différencier c'est dommage on aurait pu avoir une systématique avec un design on aurait pu avoir une quasi systématique avec le design des jeux et la toute dernière visa classique au jour le jour avec un autre design alors que les visas premières les visas platinum et les visas infinites ils ont leur propre design on les reconnaît tous grâce qu'ils ont gardé la couleur de la carte officielle ou de l'original mais qu'ils ont rajouté le design de la visa pour les jeux olympiques alors que là pour les visas classiques c'est du gros et du grand n'importe quoi la banque populaire la visa classique c'est pareil elles ont toutes le même visuel la banque bpce a fait du grand n'importe quoi au niveau visuel c'est du quatre voire ben du trois pour le niveau visuel design à un premier mécontentement se fait au niveau de la carte banque et qui est fonctionnel bien évidemment niveau fonctionnalité grâce à son fameux que badge que la seule et unique carte visa classique conserve qu'elle soit systématique qu'elle soit quasi systématique ou qu'elle soit au jour le jour elle conservera cette partie que badge ça sera la seule et unique donc jusqu'à là avec cette partie là nous sommes donc avec une facilité de passage partout sans aucun souci car il faut savoir que la systématique et la quasi systématique fonctionne de la même manière contrôle de solde mais là c'est le réseau cb qui prend en charge là il n'y a pas de réseau visa nous avons quand même un offline qui est accordé si on part à l'étranger puisqu'en france nous n'aurons pas besoin de ce réseau offline nous n'aurons pas cela puisque en france nous aurons donc le go badge qui fera foi donc là nous n'aurons aucun souci puisque les terminaux de paiement en france sont tout un online depuis 2020 surtout de passer en online car les gens se plaignaient que leurs cartes bancaires ne passaient pas partout et alors ils ont donc décidé de remettre un online et de faire en sorte que partout la carte soit acceptée le go badge étant resté certaines banques suppriment de leurs cartes bancaires les visas premières les visas infinites et les visas platinum ne l'ont plus chez la caisse d'épargne c'est pareil pour la banque populaire mais la visa classique le conserve c'est une bonne solution pour la visa classique on n'est pas à se dire aujourd'hui je ne peux pas payer car ça le réseau est en panne je pourrais payer avec ma taille bancaire troisième petit point que je suis mécontent dans la caisse d'épargne leur application leur application c'est du gros et grand n'importe quoi une application qui est très lente très énergivore qui ne fonctionne pas assez rapidement qui auquel vous disposez d'une carte systématique ou d'une carte quasi systématique vous n'avez pas le seul de votre compte en instantané là je lui donnerai la note de 2 car c'est le seul au jour le jour vous devez apprendre à gérer votre compte bien que vous savez que votre carte est à contrôle de solde donc là il faut gérer pour ne pas être dans le rouge car là ce n'est pas vraiment du quasi systématique ou du systématique car vous pouvez tomber dans le rouge et ça ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps je n'ai pas fait attention heureusement j'ai pu remettre l'argent de ma carte bancaire secondaire sur la partie caisse d'épargne nous là ça a fonctionné et je n'ai pas été embêté la troisième partie c'est au niveau de la carte bancaire au niveau anglais carte bancaire de la caisse d'épargne vous enregistrez votre nouvelle carte bancaire qui vous la recevez on vous dit que vous devez la recevoir pas de problème votre carte bancaire vous la recevez à la maison sans aucun souci vous recevez le code de banque quelques jours plus tard ça c'est tout à fait normal mais une fois que vous avez fait votre premier paiement normalement toutes les banques toutes les néo banques et autres mettent en place la nouvelle carte bancaire l'autre est donc supprimé et là vous avez votre carte bancaire qui est affichée avec les plafonds le seul de votre carte tout fonctionne à merveille sauf que là vous pouvez faire un paiement premier paiement pour activer votre carte bancaire ou un premier retrait là vous sollicitez bloquer votre carte bancaire quand vous avez peur qu'un fraudeur arrive votre carte bancaire n'est donc pas affiché sur votre compte elle est en expédition elle est comme si vous ne l'aviez pas reçu il faut compter 24 heures pour que tout soit débloqué vous êtes encore avec l'ancien carte bancaire qui fonctionne encore et qui ou quel seul l'ancien carte bancaire peut être une fonctionnalité si votre date de validité est encore en action si elle n'est pas en action là ben vous êtes en attente vous ne pouvez donc pas bloquer votre carte bancaire ni bloquer le sans contact ni faire quoi que ce soit si vous arrive quelque chose sauf au cas où appeler directement le centre d'opposition ou votre banque qui votre banque ne sait même pas elle même que vous avez reçu votre carte bancaire là et d'après leur équipement ils ne le voient même pas donc là je dirais niveau carte bancaire affichage de leur application zéro d'office zéro là c'est la partie paiement partie paiement nous avons passé à la caisse d'épargne partie paiement paiement tout se passe à merveille votre carte fonctionne qu'elle soit quasi systématique systématique ou quasiment jour à jour votre carte fonctionne très bien niveau plafond là les plafonds à la caisse d'épargne il faut savoir que vous êtes dans une banque physique on va statuer de vos revenus puisqu'il faut savoir que cette banque n'accepte pas les personnes qui viennent ouvrir un compte et qui ne l'utilisent pas c'est comme toutes les banques mais généralement si on y ouvre un compte c'est soit pour le prendre pour des besoins secondaires ou soit pour le prendre pour en faire un compte principal là les plafonds on va statuer on va vous demander de déposer vos revenus si vous ne les déposez pas ils vont se poser des questions là vous êtes prestataire social là on va pas chercher tout de suite vous n'aurez jamais à la carte et temps voulu pas de visa classique au jour le jour pas de visa première pas de visa platinum car les visas platinum et les visas infinites sont pour les plus fortunés mais pas de visa première vous êtes prestataire social vous touchez le chômage là on va statuer ce que vous touchez vous touchez moins de 1000 euros vous toucher 800 900 euros vous allez avoir une visa systématique pour personne à faible revenu ça c'est catégorique la banque caisse d'épargne nous l'informe dès l'ouverture de compte la quasi systématique après qui vient ensuite est donnée aux personnes qui souhaitent apprendre à gérer mais la systématique c'est donné aux personnes à faible revenu allez tu es prestataire sociale tu ne peux pas faire plus que ce qu'on va te donner c'est la systématique donc tu es en possession de la visa électron puisque la visa électron n'a pas disparu du catalogue ils ont juste évolué la carte ils lui ont changé le nom est toujours là elle fonctionne toujours sur ce système là tu as trois à quatre cent cinq cents euros de plafond de carte bancaire donc là tu débrouilles avec le plafond que tu as tu dois faire le mois complet avec ta carte sans rien ne rien dire car il ne faut rien dire sinon le banquier lui il te dira qu'il a toujours raison même si toi tu as plus raison que lui il te dira que tu as toujours qu'il a raison la quasi systématique elle est fourni avec un plafond de 1200 euros mais le banquier peut statuer de vous donner moins pour cette carte bancaire c'est comme si là il dit bon ben t'es un prestataire social tu es au chômage je juge que la quasi systématique c'est bon tu peux l'avoir et ben tout simplement il va statuer sur vos revenus et les plafonds de la carte bancaire sont donnés souvent les revenus le maximal de la carte bancaire de la visa quasi systématique c'est 1200 euros donc là avec 1200 euros t'as tu as quoi faire tu n'es pas pénalisé plus ce que tu pourrais être avec la systématique donc là tu peux déjà faire déjà pas mal puisque tu as les retraits en plus donc là si tu veux faire un mois complet que tu viens à toucher un petit peu plus d'argent et en entendant que le banquier te change ta carte bancaire ou t'augmenter les plafonds tu peux quand même utiliser ta carte bancaire ça il n'y a pas de souci mais dès que le banquier t'accorde ta nouvelle carte bancaire puisque tu sollicites une nouvelle carte bancaire là il continue encore à scruter tes revenus car il faut savoir que lui ne va pas t'accorder cette carte comme cela va pas se dire bien c'est bon moi je sais que tu gagne ça 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 je vais continuer à scruter ton compte là il va falloir que tu aies des revenus car la visa classique maintenant elle est donnée que sous condition de revenus sous condition de revenus si tu as des revenus minimum et que le banquier t'accorde toutefois la carte visa classique au jour le jour là il va te statuer un plafond et le plafond ne sera pas le plafond que tu attends que tu experts le plafond sera de 750 euros un plafond qui sera défini sur les revenus moi j'ai un plafond de 750 euros je n'ai pas un salaire fixe puisque je suis indépendant je bosse pour mon indépendance je ne gagne pas un salaire fixe donc je ne peux pas avoir des plafonds de nid fixe donc il faudrait que je gagne un salaire sur 1200 à 1500 euros pour avoir des plafonds fixe là où je vous fais cette vidéo j'ai donc reçu la carte bancaire ici qui m'est accordé avec un plafond de 750 euros car mon plafond de revenus à moi même il est entre 800 et 900 euros donc jusqu'à là je n'ai pas les plafonds nécessaires pour utiliser cette carte bancaire je gagnerai un plafond plus conséquent je pourrais je gagnerai un plafond plus conséquent de revenus je pourrais obtenir un plafond plus élevé le banty même si vous touchez 900 800 900 euros il se fiche complètement il vous donne ce plafond cherchez pas donc jusqu'à là niveau plafond je dirais ce statut vos revenus on ne cherche pas on vous baisse tout on vous met des plafonds quasiment nul donc je dirais on descend la note on va lui mettre la note de 4 parce que c'est des plafonds on va dire juste parce que vous l'avez voulu vous l'avez donné voilà le conseiller à ses débuts il vous demande d'être dans sa confiance de lui apporter tous les besoins même s'il nous accorde que l'ouverture de compte et que vous ne lui demandez rien il demande à ce que vous lui apportez la confiance mais la confiance c'est de le voir et de le rencontrer c'est de savoir qui il est de savoir comment il va gérer votre compte puisqu'il va aussi faire l'état de votre compte et s'il est prêt à vous accorder les options que vous demandez vous êtes en banque en ligne là vous pouvez accorder la confiance totale à une banque en ligne car la banque en ligne ne vous appellera jamais ne vous sollicitera que par des envois de courrier à domicile ou tout simplement par des retours par messagerie pour vous dire que l'état de compte à des besoins mais ils ne vous contacteront jamais donc là on peut leur donner la note de 5 à 10 car on peut les contacter on n'aura jamais le même conseiller on sera pas ils ne sauront pas quoi faire sur votre compte et vous accorderont donc généralement bourse banque fortunio qui est encore un petit peu plus restrictif et le banque qui est encore un petit peu plus restrictif bourse banque qui va prendre l'état de votre compte et qui va pas chercher et la banque eux ils vont régler votre souci sans aucun problème ils vous donneront les plafonds que vous sollicitez alors aujourd'hui j'ai donc pris conscience de ce que me disait le banquier quand vos revenus seront plus conséquents on augmentera vos plafonds si dans un an je touche à 2000 euros qui par mois j'aurai entre 1800 euros je n'aurai pas le plafond que je désire alors aujourd'hui je dis à tous ceux qui veulent retourner dans les banques traditionnelles classiques restez dans la banque où vous êtes car aujourd'hui avec ce qu'il se passe actuellement la banque centrale européenne qui met le pied dans plat pour faire en sorte encore en plus de faire tout descendre qui a aujourd'hui on le remarque puisque bourse banque a changé ses conditions générales l'obtention d'une carte visa à débit différé c'est 2400 euros les dépôts de chèque que vous ayez un salaire de on va dire de votre employeur en intérim vous ne pourrez donc plus le déposer sur bourse banque car il ne faut pas déposer un chèque qui dépasse les 250 euros par mois glissant à 250 euros si le chèque est plus de 250 euros va vous retourner vers une autre solution c'est à dire que bourse banque en faisant cela il incite les clients à ne plus déposer de chèque chez eux donc c'est comme ça donc il faudra vous trouver une autre solution pour déposer des chèques qui dit qu'il faudra vous ouvrir un second compte qu'elle accepte le dépôt de chèque sinon ce ne sera pas possible là on voit très bien que les augmentations des tarifs se sont faits il faut qu'ils se récupèrent des fonds car on voit très bien la banque postale a perdu quasiment l'année dernière beaucoup d'argent les banques en ligne se restructurent car ils n'ont plus assez d'argent ou ils n'ont plus de clients ils n'ont pas obtenu ce qu'ils désiraient certaines fermes les néobanques orange banque ma french banque font fermer leurs portes cette année qui dit que eux n'ont pas été rentables n'ont pas eu le nombre de clients et qui dit que ben c'est la fin pour eux car on voit très bien alors les banques en ligne on le voit très bien on le sait depuis bien longtemps ils sont vraiment dans le quasi rouge dans leur domaine de banque car ils ne peuvent plus subvenir à tous les besoins que nous avons besoin la banque centrale européenne était venue à plusieurs reprises sous un temps que nous pouvons peut-être subir une crise financière donc cette année c'est une chance que pour ce début d'année ça ne s'est pas encore présenté mais ça laisse encore entendre que nous puissions en avoir une alors voilà donc les banques centrales européennes qui est venue le faire nous le remarquons à travers les banques traditionnelles classiques qui ne sont plus ce qu'elles étaient au départ alors mesdames messieurs si vous êtes dans une banque en ligne restez dans votre banque en ligne ne fait pas un retour dans les banques traditionnelles classiques car elle n'aime pas que les clients des banques en ligne reviennent car pour eux les personnes qui sont partis en banque en ligne sont soit des personnes qui ont eu des soucis avec la banque soit des personnes qui ont eu des soucis et qui sont partis dans les banques en ligne et qui maintenant se fait revenir mais c'est très difficile de revenir donc pour moi encore un mois voire deux et après je vais m'installer soit dans une banque en ligne soit dans une banque néo bancaire et mon choix est déjà tout tracé bourse banque ou le compte nickel à voir malgré que j'ai eu de bons revenus pas ou smicard mais qui me permettent quand même de faire quand même de quoi vivre et payer mes factures et qui auquel j'aurais préféré être à la caisse d'épargne et qui aurait pu m'apporter tout ce dont j'avais besoin voilà si vous avez des questions n'hésitez pas un petit like un petit partage un petit abonnement et les réseaux sociaux c'était guillaume ciao ciao